Bienvenue à l'activité créatrice sur la lettre Z. Alors, je me suis amusée à aller chercher un décor en appuyant ici. Je suis allée chercher le décor de la savane. Je peux aussi ajouter un titre, donc « Animation avec le zèbre ». Alors, on voit comment on peut ajouter un titre. Par la suite, je suis allée choisir mon personnage. Et là, ce que j'ai fait, je suis allée chercher mon zèbre et j'ai choisi une couleur, par exemple, la couleur verte. Et j'ai cliqué sur le pot de peinture. Et en cliquant dans une partie qui était blanche, je remplace tout ce qui était blanc par le vert. Alors, je confirme que c'est ce que je veux. Et maintenant, je vais en faire l'animation. Alors, je veux que lorsque le programme parte, en cliquant sur mon drapeau, je veux que dans un premier temps, mon zèbre qui est vert, c'est bien celui-ci que je programme, il va disparaître. Après, je vais utiliser le temps. Et là, je vais mettre un élément. Alors, j'ai mis pour le premier zèbre rose qui va apparaître au début, le zèbre jaune à 12 unités. Et pour le vert, je vais mettre 24. Alors, maintenant, je vais lui dire « Apparaît après 24 ». Alors, regardez ce que ça fait. Au début, au milieu et à la fin. Alors, si je voulais qu'il apparaisse un petit peu plus loin, je vais m'assurer que le jaune est bien caché. Donc, je vous disais « Montré ». Alors, ici, il faut juste que le deuxième, donc ils n'apparaîtront pas au même moment. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec l'animation, avec tes zèbres et comment faire apparaître et disparaître les personnages et aussi jouer avec le temps. Bonne création! Merci. Merci.